Bonsoir à tous. Cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, du numéro 238, nous publions plusieurs pages qui toutes accusent le gouvernement. Bien sûr, chacun l'a observé, l'a entendu, la distribution payante de masques par les grandes surfaces, les supermarchés fait scandale, et à juste titre, professionnels de santé protestent, beaucoup de responsables politiques protestent également. Effectivement, c'est scandaleux. Le saviez-vous, le 1er mai dernier, la Fédération du commerce et de la distribution, qui regroupe les grandes chaînes d'hypermarchés et de supermarchés, a dévoilé avoir obtenu, fin mars, l'autorisation d'acheter des masques sur les marchés internationaux à la demande de l'État. Oui, vous avez bien entendu, c'était fin mars. Alors que la pénurie était à son maximum, y compris pour les soignants, le gouvernement encourageait les grandes multinationales à se constituer des stocks de masques. Quelle honte ! À cela, rien d'étonnant, c'était au moment même où ce gouvernement encourageait les grandes entreprises, les grandes surfaces, au moment même où il faisait voter par l'Assemblée nationale une enveloppe de 343 milliards d'euros offerts aux banques pour le renflouement des capitalistes. Ces mêmes capitalistes qui, donc, d'une main, touchent des gigantesques capitaux publics et, de l'autre, annoncent et préparent de grands plans de restructuration et de licenciements. Et ils ont déjà commencé à la FNAC, à Air France, à Aéroports de Paris et dans bien d'autres endroits. Ces mêmes entreprises qui, s'appuyant sur les ordonnances de Macron, généralisent le chômage partiel, volent des RTT, des congés payés, imposent des semaines de travail jusqu'à 60 heures. Nous l'avons dit dans la tribune des travailleurs, et il faut le redire, ce plan de 343 milliards d'euros offerts aux banquiers et aux capitalistes, qui a été augmenté depuis, a été adopté le 19 mars à l'unanimité des députés, de l'extrême droite à la gauche parlementaire, dans toutes ses variétés. C'est aujourd'hui le socle sur lequel reposent toutes les mesures anti-ouvrières du gouvernement. Alors, bien sûr, beaucoup se sont dit écoeurés. Mélenchon s'est dit, par exemple, écoeurés. Mais sur les 343 milliards d'euros, Mélenchon, après les avoir votés, reste muet. Sur le plan syndical, la CGT et la CGT Force Ouvrière rejettent certes le pacte social qui les intègre à l'État et dans lequel le MEDEF, le gouvernement et la CFDT aimeraient les entraîner. Mais pour autant, elles évitent de mettre en cause ce plan de 343 milliards offert aux patrons. Or, ce plan constitue un pacte de non-agression. Et pourtant, huit semaines de confinement ont montré la puissance de la classe ouvrière, celle qui fait tout fonctionner, les services publics, les hôpitaux, les entreprises. Dans tous les secteurs, la classe ouvrière montre sa puissance et son existence. Alors que les organisations qui disent représenter la classe ouvrière, est-ce que ces organisations ne devraient pas constituer un bloc sur un programme d'urgence pour imposer en particulier l'interdiction des licenciements, le maintien de tous les salaires, la distribution massive, gratuite de masques et des autres moyens de protection, le dépistage en masse, mais aussi les denrées alimentaires nécessaires à la survie de la population. Elles se prononceraient notamment pour la confiscation de ces centaines de milliards, notamment pour nationaliser, sans indemnité ni rachat, le système bancaire et toutes les activités économiques nécessaires. Elles devraient affirmer haut et fort qu'elles n'hésiteront pas à poser la question du pouvoir sous la forme d'un gouvernement d'unité ouvrière. C'est pour le POID notre position. Certes, c'est une perspective ambitieuse, mais faudrait-il se résigner à la catastrophe qui se dessine chaque jour un peu plus ? Depuis le début de la crise, des centaines de travailleurs, de militants, de jeunes ont rejoint les rangs du Parti ouvrier indépendant démocratique parce qu'ils comprennent la nécessité d'aller au combat, de se préparer au choc contre la classe des capitalistes et son représentant, le gouvernement Macron-Philippe. Ces travailleurs comprennent la nécessité de la rupture. Plus que jamais, l'heure est venue de renforcer le Parti ouvrier pour aider à dégager une solution ouvrière à la crise, empêcher la catastrophe qui vient. Oui, il faut empêcher la catastrophe sociale et économique. Plus de 8 millions de personnes ont bénéficié au mois d'avril de l'aide alimentaire. Combien en met ? Et cela dans la sixième puissance mondiale. Les prix des produits alimentaires augmentent, les revenus diminuent et il n'y a plus de cantine pour les enfants scolarisés. On n'a plus la cantine à 15 centimes, 50 centimes, 1 euro. De nombreux élus alertent et disent « Nous sommes au bord de la rupture, c'est une véritable cocotte minute ». Ajoutons que près de 12 millions de travailleurs sont au chômage partiel. Ils ne touchent que 84 % de leur salaire, perdent 200, 300 euros par mois. Et pour le gouvernement, 84 %, c'est encore trop. Muriel Pénicaud a annoncé qu'elle allait diminuer au mois de juin la prise en charge par le gouvernement du chômage partiel. Et pendant ce temps-là, le gouvernement ne renonce pas à sa réforme de l'assurance chômage. Il envisage toujours de voler sur le dos des chômeurs 690 millions d'euros, en baissant le montant des allocations chômage. Et pendant ce temps-là, les entreprises continuent d'annoncer les plans de licenciement, notamment dans le transport aérien, où 130 000 emplois sont menacés. Aéroports de Paris annoncent un plan d'économie de 30 millions d'euros qui va remettre en cause le statut des personnels. Oui, il faut empêcher la catastrophe sociale et économique, et pour cela, il faut des mesures d'urgence. l'interdiction des licenciements, la garantie pour les travailleurs au chômage partiel du paiement intégral des salaires, permettre l'accès à l'aide alimentaire de tous ceux qui en ont besoin, défendre l'assurance chômage. Toutes ces mesures, elles posent en creux la nécessité d'en finir avec la Vème République. Cinquième République de plus en plus autoritaire. Vous le savez, la loi du 23 mars avait décrété l'état d'urgence sanitaire pour deux mois. Mais déconfinement ou pas, Macron n'a pas l'intention de renoncer à ce nouveau régime d'exception, bâti sur mesure pour aggraver ce caractère autoritaire. Le 2 mai dernier, le Premier ministre Edouard Philippe a engagé une procédure accélérée pour un nouveau projet de loi. Il prévoit toute une série de dispositions sur lesquelles la Tribune des travailleurs revient cette semaine. Fichage, remise en cause de la liberté d'aller et venir, privation de liberté, atteinte aux secrets médicaux, extension des pouvoirs de police, collecte de données médicales personnelles. Cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, nous donnons la parole à Maître Claire Dujardin. Elle est l'avocate de la jeune Toulousaine, placée durant quatre heures en garde à vue. Quel crime ? Quelle infraction a-t-elle commise ? Il lui est reproché d'avoir accroché une banderole sur sa maison. Que dit cette banderole ? Macronavirus, à quand la fin ? On reproche à cette personne d'avoir commis un outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Qui est cette personne ? C'est le chef de l'État, c'est Macron. Cet avocat revient dans le détail sur les mesures qui se mettent en place et des procédures similaires à Paris, à Marseille, à Lille, à Caen et dans d'autres villes. C'est bien la preuve que ce gouvernement a peur, à quelques jours, du début du prétendu déconfinement. Oui, un prétendu déconfinement, un déconfinement de tous les dangers, c'est le thème qu'aborde la Tribune des travailleurs cette semaine, en première page et dans les pages d'ouverture. Vous le savez, le gouvernement Macron-Philippe ainsi que le ministre de l'Éducation nationale Blanquer ont annoncé un prétendu déconfinement à partir du 11 mai. Mais dans quelles conditions ? Alors que la crise au sommet de l'État révèle chaque jour un peu plus l'incurie de ce gouvernement qui porte la responsabilité de la situation dramatique dans les hôpitaux, la Tribune des travailleurs donne la parole à des enseignants du premier degré, à des chauffeurs de bus et de métro de l'RATP, à des conducteurs de train de la SNCF. Tous accusent, tous témoignent dans le même sens. Les conditions dans lesquelles, à la demande du MEDEF, va se faire le déconfinement va entraîner un véritable chaos, une véritable dislocation. À l'école, les protocoles sanitaires qui changent chaque jour sont inapplicables. La Tribune des travailleurs revient également, Grégory l'a dit avant moi, sur le scandale des bénéfices gigantesques que font les grandes surfaces et les grands groupes privés auxquels elles appartiennent, par la vente de masques que le gouvernement les a autorisés à vendre à des prix prohibitifs. Les associations de consommateurs évaluent la dépense à 200 euros par mois pour une famille pour l'achat de ces masques. Et puis, la Tribune des travailleurs donne aussi la parole au maire de Gennevilliers qui, sur la base de la situation dramatique de la population dans les banlieues, des grandes villes assaillies par le chômage, le chômage partiel, le problème de la faim que j'ai déjà évoqué, revient sur l'épidémie et les conséquences de l'épidémie et conclut sur le fait qu'il faut réquisitionner les entreprises pour produire ce qui est nécessaire. Pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, il ne peut en effet y avoir qu'une conclusion, le refus du plan de 400 milliards aux banques et aux entreprises. Le refus des dictates du MEDEF relayés par le gouvernement qui met en danger la population, les travailleurs et nos enfants. C'est vrai en France, c'est vrai aussi au plan international. C'est vrai à l'échelle internationale. Et justement, vous lirez dans ce numéro de la Tribune des travailleurs un cahier spécial, un cahier de quatre pages qui rend compte du meeting international du 1er mai organisé à l'initiative du Comité ouvrier international. Un meeting unique en son genre, un meeting en ligne, un meeting comme une tribune dans laquelle nous rendons compte, et c'est le cas dans ces quatre pages, des interventions des militants ouvriers d'origine politique et syndicale diverse venus de 45 pays qui, au-delà de leur différence, de leur position politique diverse, se retrouvaient tous dans le cadre commun qui était celui du meeting. Ce meeting, trois heures pour l'international ouvrière, c'était son nom, avait comme slogan, ce sont les travailleurs, les jeunes et l'humanité qu'il faut sauver, pas les banques et les capitalistes. Et chaque semaine, dans la Tribune des travailleurs, nous donnons la parole à nos correspondants du monde entier. Des usines du textile du Bangladesh aux régions d'Italie sinistrées par l'épidémie. Des townships afframés d'Afrique du Sud aux hôpitaux des États-Unis ou, comme partout, au manque de tout, en passant par les grèves ouvrières en Chine et au Mexique. Toutes ces interventions conduisent à la nécessité d'avancer dans la voie de l'international ouvrière. Pour terminer, nous voulons lancer un appel aux lecteurs du journal et en particulier aux 1037 lecteurs dont l'abonnement va se terminer au mois de mai. Certes, dans des conditions difficiles, mais nous avons continué à faire ce journal. Nous nous sommes efforcés, en tout cas nous le pensons, de répondre aux préoccupations des travailleurs, aux préoccupations de leur famille, aux préoccupations des jeunes. Comment ? Eh bien, en dévoilant la réalité de la politique du gouvernement, sa responsabilité dans le drame vécu par les malades, par les soignants, par les familles, en relevant le scandale du vote unanime à l'Assemblée nationale le 19 mars, qui accorde 343 milliards d'euros aux patrons et aux banquiers, en publiant les contributions des personnels hospitaliers, des enseignants, des parents qui sont confrontés à une situation compliquée depuis huit semaines, à ces enseignants qui veulent éviter ou contribuer à éviter le naufrage scolaire des enfants, en publiant des témoignages de l'international, ça a été dit avant moi. Alors, bien évidemment, nous nous adressons à tous ceux-là pour leur dire est-ce que vous continuez ou pas ? Pour notre part, nous continuons. Nous vous remercions.